J'ai décidé de suivre Jésus-Christ J'ai décidé de suivre Jésus-Christ J'ai décidé... Seigneur, ce matin, nous disons encore que nous avons décidé de te suivre. Jésus, nous avons décidé de te suivre. Jésus, nous voulons te suivre. Merci de ce que tu nous donnes, cette grâce infinie, de nous avoir révélé la vérité de l'Évangile, la vérité du salut. Et nous avons décidé de te suivre. Merci Seigneur, tu restes fidèle et bon et juste. Tu rends ce parcours de grandeur en grandeur, de hauteur en hauteur, de victoire en victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous protèges contre nos ennemis. Dieu nous fait sortir de toute adversité. Saint-Esprit, en ce moment, nous te laissons toute la place, nous faisons tout petit, nous faisons taire le moins pour que tu t'exprimes librement. Que cette méditation soit encore une occasion où tu sèmes la bonne semence dans le cœur, fertile, pour que ça prenne racine, ça grandisse, ça mûrisse et porter beaucoup de fruits. Saint-Esprit de Dieu, nous prenons toutes les armes spirituelles que tu nous as données pour résister au mal et c'est lui qui s'enfuit loin de nous, avec toute sa horde de démons, du monde et de l'égo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons toute hauteur de pensée et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia, Seigneur, toi qui nous bénis, merci pour la bénédiction. Tu as déclaré que seule la bénédiction de l'Éternel nous enrichit et ne nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Merci, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses, tous ces bienfaits, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci, Seigneur. Amen, 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 Amen. Shalom, Shalom, Shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de Bible Méditer Vie Gagnée, bienvenue à ce programme de méditation du jour de Bible Méditer Vie Gagnée, BNVG Global. Soyez abondamment bénis en ce jeudi, le 3 février de l'An de Grâce 2022. Nous allons essentiellement partager sur le livre de Philippiens, chapitre 1, pour en savoir davantage sur toutes les clés et les secrets que Dieu veut nous révéler encore ce matin. Amen. Nous sommes vos serviteurs, le frère Orphée, haut des États-Unis, en collaboration avec la sœur Enam du Togo et la sœur Tania des États-Unis, nous tous animateurs du programme de méditation de ce jour, sous la haute direction de notre hôte, le Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Alors j'espère que chacun de nous a pris le temps de parcourir les 30 versets du chapitre 1 du livre des Philippiens. C'est très important pour la méditation. La méditation c'est un voyage, il faut parcourir les étapes, il faut parcourir les étapes. Nous nous avons fait notre part et nous voulons partager avec vous ce que nous avons reçu. Ainsi, deux questions ont retenu notre attention. La première question que nous enseigne ce chapitre sur ce qui fait la joie de Paul, de voir le véritable évangile gardé et expérimenté par les chrétiens philippiens. Deuxième question, que veut donc dire être et demeurer en Christ, surtout en cette année 20-22, où chacun de nous essaie de chercher un peu comment on va gérer cette année. Et afin de suivre aussi le bel exemple de nos, de leadership, de montrer par nos aînés, les chers chrétiens philippiens. Amen. Je vais commencer par un témoignage. Beaucoup d'entre nous ici sont des parrains et sont des parents. Et sont des marraines aussi, bien entendu. Qu'est-ce qui fait vraiment le plaisir d'un père d'une mère ou bien d'un parrain d'une marraine? C'est de voir ses enfants suivre le bon exemple, de les voir réussir. C'est la bonne voie qu'il essaie de leur montrer. Moi, par exemple, à la maison, j'ai quatre garçons. Parmi ces quatre garçons, il y a certains qui me font vraiment plaisir. Ils veulent tout le temps être corrects, être honnêtes, être intègres. Bref, obéir à ce que les parents leur disent. Mais il y a certains de mes enfants, oh, ils sont difficiles à vivre. C'est plus difficile à gérer. Et, généralement, quand l'enfant qui fait plaisir à son papa vient lui demander quelque chose, il pense que le papa réfléchit par deux fois. Quand il vient, je suis obligé de lui donner. Mais quand l'autre qui est désobéissant vient te demander quelque chose, tu vas voir comment ça, tu fais des efforts, même s'il mérite la chose, tu fais des efforts avant de lui donner. Nous avons vu auparavant que Paul a écrit à certaines communautés, notamment les Corinthiens, les Éphésiens, les Galates, et ils se plaignaient de ce que ce qu'il leur a enseigné. Ils se sont détournés. Ils se plaignaient de ce que, au lieu que leur communauté devienne une lumière dans leur peuple, devienne du sel dans la terre de leur pays. C'est plutôt le contraire. Et Paul leur a écrit. Mais, contrairement à ces communautés qui ont mal agi, et Paul a été obligé de les relancer et de les rattraper pour leur remettre sur le bon chemin, voient que les Philippiens font le bonheur de Paul. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Paul était en prison. Il était dans la joie. Il écrivait cette lettre-là de la prison. Comprenez ? Alors, qu'est-ce que cet évangile dont Paul parle, et qu'il pense, ou qu'il voit, ou bien qu'il y a eu les témoignages que les Philippiens l'ont gardés ? Bien-aimés, d'après nos recherches, voici ce que nous pouvons partager avec toi aujourd'hui. Le véritable évangile, cela veut dire encore la bonne nouvelle que Dieu est venu sauver les pécheurs d'un jugement qui est éminent. Et que Jésus-Christ est celui-là qui est venu prendre nos péchés sur lui-même en se déclarant coupable et donc qui a payé le prix du pardon et qui a facilité la réconciliation entre la créature et son créateur. Bien-aimés, l'homme de par sa nature est pécheur et séparé de Dieu. Nous l'avons vu dans le livre de Genèse, après la chute d'Adam et d'Ève. Et donc, depuis, la nature humaine est devenue corrompue, sans espoir de remède à sa situation. Dieu a essayé dans l'Ancien Testament de rattraper, racheter ce peuple par la loi, mais ce n'était pas possible. Il a fallu une grâce et Jésus est venu apporter cette grâce-là. Dieu a pourvu au moyen de sa rédemption, par sa propre mort, par son enterrement et par la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Quand nous voyons un peu le premier paragraphe de Philippe 1, Paul dit ceci, Paul est émoté serviteur de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, nous cessant, dans mes prières pour vous et pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la paix que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez, il est content. Et la raison pour laquelle il est content, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Que le terme évangile que lui a transmis, le message de la bonne vie qu'il a transmis, qui signifie l'éternement bonne nouvelle, a commencé par une mauvaise nouvelle. À cause de la chute de l'homme dans le jeu d'Éden, comme je le disais auparavant, tout ce qui le compose, son esprit, sa volonté, ses émotions, sa chair ont été corrompus par le péché. Si bien que du fait de sa nature pécheresse, du fait de sa nature de méchant, il ne cherche pas Dieu. Il ne veut même pas le chercher. Il n'a aucune envie de venir à lui. Son esprit est même hostile à Dieu. Romains 8, verset 7 nous rappelle ça. Dieu a décrété que le péché de l'homme le condamnait à passer l'éternité loin de lui, en enfer. Séparé de lui. Pour payer le prix de sa péché contre Dieu, saint et juste. Ce serait vraiment une mauvaise nouvelle s'il n'y avait pas eu de remède, n'est-ce pas? Tu as pourvu à ce remède-là. Car par l'évangile de Dieu, dans sa miséricorde, tu as pourvu un remède, un substitut pour nous. Jésus-Christ est venu payer le prix de nos péchés par son sacrifice à la croix. C'est comme toi, tu es condamné au tribunal et tu dois être exécuté ou bien mis en prison. Et quelqu'un vient pour dire non, non, laissez-le partir, je prends la peine sur moi. C'est exactement ce que Jésus a fait. Tel est l'essence même de l'évangile que Paul a prêché à toutes ces communautés, que ce soit les Corinthiens, que ce soit les Galates, que ce soit les Philippiens, etc. Il développe donc les trois éléments de l'évangile, la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Puis la minote vieille nature est morte avec Christ sur la croix. Parce qu'en allant à la croix, c'est nous que Jésus a amené à la croix et a été enterré avec lui. Puis nous sommes ressuscités avec lui par une nouvelle vie que l'on rappelle Romains 6, verset 4 à 8. Paul nous dit de tenir fermement à ses véritables évangiles, le seul qui sauve, car croire en un autre évangile, c'est croire en vain. En Romains 1, verset 16 à 17, Paul affirme que le véritable évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Ce qui veut dire que nous ne sommes sauvés ni par nos efforts, ni par notre intellect, ni par les influences du monde, ni par les démons, ni par le dire, mais seulement par la grâce de Dieu au sein, au travers de ce don que Dieu nous a fait et que nous recevons par la foi. Éphésiens 2, verset 8 à 9, qu'elle met à cause de l'évangile par la puissance de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ, Romains 10, verset 9, ne sont plus seulement sauvés de l'enfer, nous recevons une nouvelle nature, une nouvelle vie. De Corinthiens 5, verset 17, avec un cœur qui est régénéré et des désirs, une volonté et une attitude renouvelée qui se manifestent par des bonnes œuvres que nous faisons. Le fruit que le Saint-Esprit produit en nous, par sa puissance, c'est ça qui est le résultat. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, pas du tout, mais nos œuvres attestent de notre salut. C'est le résultat, le fruit. Éphésiens 2, verset 10, ceux qui sont sauvés par la puissance de Dieu manifestent donc les fruits du salut, par une vue renouvelée, par une belle vie. Amen. Certains posent souvent la question de savoir pourquoi il y a autant d'évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Tout simplement, la raison est que premièrement, Dieu a permis que chacun de ces témoins vienne témoigner de Christ en tant que personne, de son œuvre et de son message. Vous voyez, quand vous allez tous voir un spectacle, chacun voit ça d'un, soit un homme différent. Mais quand vous mettez ce que vous avez vu ensemble comme témoignage, vous voyez que c'est plus complet. Dieu l'a voulu ainsi, pour que chacun dans sa nature vienne témoigner de qui est Christ, ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire pour chacun de nous. Deuxième chose, c'est que quand nous voyons qu'il y a beaucoup de preuves, ça nous enrichit davantage. Quand tu as une seule preuve pour justifier quelque chose ou bien pour pouvoir justifier quelqu'un, tu n'es pas convaincu. Même au tribunal, on demande que beaucoup de gens viennent témoigner. Pourquoi ? Parce qu'on veut recueillir beaucoup de preuves. Bien-aimé, investis-toi davantage dans les évangiles et tu vas voir que ça va vraiment t'ouvrir les yeux. Moi, chaque fois que je lis les cartes des évangiles, ça ouvre mes yeux sur beaucoup de choses. Nous voyons un Jean qui est beaucoup plus symbolique, parle beaucoup de symboles au travers de Jésus. Nous voyons un Matthieu qui est beaucoup plus historien, raconte vraiment en détail ce qui se passe. Nous voyons un Marc qui est beaucoup plus synthétique, il va droit au but. Nous voyons un Luc qui est beaucoup plus analytique. Et ça développe un peu ce réflexe que tu dois avoir aussi bien aimé. Alors, je passe maintenant à la deuxième question qui est de savoir être et demeurer en Christ, surtout en cette année 20-22, pour suivre le bel exemple de l'éderci de nos années philippiens. Quel comportement nous devons avoir qui soit digne de l'évangile ? Pour que certaines personnes qui n'ont jamais lu la Bible, quand elles nous voient, elles disent qu'il y a quelque chose de différent dans cette personne, comme les philippiens le démontraient. Bien-aimé en Christ. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, la première chose qu'il fait, il régénère ton esprit. Parce que l'esprit humain et l'esprit divin sont différents. En tout cas, ça a été séparé depuis la chute. Et quand le Saint-Esprit régénère ton esprit humain, il va commencer à travailler sur ton âme, ton identité éternelle, tes émotions, ton intérieur. Et tout ça là, ça peut arriver à faire de toi un fils qui ressemble à son père, un fils qui ressemble à Christ. N'est-ce pas ? D'après mes recherches, j'ai vu que Paul a écrit le mot suivant depuis la cellule de prison de Rome aux philippiens, concernant l'attitude que les chrétiens doivent avoir. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, philippiens 1, verset 7. Le seulement qui est ici fait référence à la possibilité d'une visite de Paul aux philippiens. Paul a donné cette instruction pour qu'il vienne voir, où qu'il soit absent, où qu'il soit présent, il entend dire d'eux qu'il tienne ferme dans un même esprit combattant, d'un même cœur pour la foi de l'évangile philippiens 1, verset 27. Quels que soient les obstacles inattendus, les frustrations, les difficultés, les adversités auxquelles nous faisons face, bien aimé, devons garder une attitude conforme à celle de Christ, tenir ferme et lutter pour la foi. Paul écrit par la suite que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, philippiens 2, verset 5, que nous verrons plus tard. Il veut dire que nous devons faire preuve d'humilité et d'un amour désintéressé dans toutes nos relations. Il nous encourage aussi à, en Ephésiens 5, verset 1, que nous avons déjà vu, « Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants, bien aimés, comme des enfants qui imitent ce qu'ils voient et entendent. » Nous devons imiter Christ et refléter clairement son attitude. Matthieu 5, verset 16. Bien aimé, qu'est-ce que nous retenons de tout cela? Jésus a toujours eu l'attitude la mieux adaptée à chaque situation, n'est-ce pas? Il priait pour tout, ne s'inquiétait de rien, n'est-ce pas? Nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous guider dans chaque aspect de notre vie, afin d'accomplir sa volonté parfaite à travers de nous. Jésus ne s'est jamais découragé, ni mis sur la défensive. Son but était de plaire à Dieu, pas d'atteindre ses propres objectifs. D'après ce que nous voyons dans Jean 6, verset 32. « Il était patient dans l'épreuve, rempli d'espérance dans la souffrance et âme dans la bénédiction. Même alors qu'il était réduit, il disait insulter, détester, il ne rendait pas l'insulte et ne faisait pas de menaces, mais se remettait à qui j'ai justement un pierre de verset 23. Bien aimé, toi aussi, essaie de l'essayer de s'interpreter cette année pour que tu sois un Christ dans ta génération, que ta pensée soit renouvelée, que tes propos soient justifiés en Christ, que tes actions soient aussi magnifiées pour révéler sa présence et que tes relations soient belles en cette année. Bien aimé, n'oublie pas, comme Paul est content des Philippiens, Dieu veut être content de toi et de moi. Au niveau de BNVG, nous faisons tout pour faire plaisir à Dieu et pour faire plaisir en servant chacun de nous sur cette plateforme et dans nos communautés. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous allons appliquer ce que nous avons reçu. Aide-nous, Saint-Esprit. Merci, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.